Jacquesèse marche depuis longtemps dans la forêt de Brosséliande. Il ramène chez lui du petit bois pour son feu. Un grand chapeau de paille couvre ses cheveux bruns, et ses grosses chaussures font craquer les feuilles tombées des arbres. Les derniers rayons du soleil de cette journée d'automne percent encore l'épaisseur du feuillage de la forêt. Il a soif. Très soif. Mais la gourde qui pond à son côté est bien vide. Après plusieurs minutes de marche, il entend un léger bruit d'eau. Comme un clapotis. Quelques mètres plus loin, il comprend d'où provient ce son. Il arrive dans une zone où les arbres sont un peu plus écartés les uns des autres, formant une petite clairière. Au centre, délimité par des pierres, se trouve une fontaine. Jacquesès avance, mais quand il n'est plus qu'à quelques pas de l'eau, une sensation étrange l'envahit. Un léger vent se lève et fait frissonner les arbres. L'air s'épaissit. Un chien, au loin, hurle à la main. C'est comme si toute la forêt lui disait qu'il n'était pas le bienvenu. C'est alors qu'il comprend. Cette fontaine doit être celle de Barantou, un des lieux que l'on dit des plus magiques de Brocéliande. Jacquesès en avait entendu parler au village, mais ne l'avait jamais vue avant. On dit qu'elle peut créer la tempête si on la brusque. C'est pour cela qu'un féroce gardien la surveille. Jacquesès hésite. Il a si soif et l'eau est si proche. Il ne peut pas résister. Et puis, peut-être que ce n'est pas la fontaine de Barantou, après tout. Peut-être que ce n'est qu'une simple fontaine. Alors il pose son baluchon de bois sur le sol, prend sa gourde et se penche vers la fontaine. Et avant même que sa gourde ne touche la surface de l'eau, le sol se met à trembler. De plus en plus fort. Pris de panique, Jacquesès reprend ses affaires et se jette dans les forêts les plus proches. Là, caché, il identifie le son comme celui de chevaux au galop. Mais il n'y a pas de cavalier dans la forêt de Brocéliande à 7 heures. Tout à coup, surgit à sa droite une biche blanche magnifique. Sa robe immaculée brille dans les rayons du soleil, à l'exception de son flanc transpercé par une flèche. De la plaie coule abondamment du sang. Mais malgré sa blessure, la bête passe en quelques bombes par-dessus la fontaine et disparaît dans les bois. Quelques instants après, c'est une horde de cavaliers montés sur des cheveux noirs qui surgissent du même endroit. Le premier donne puissamment du corps et les autres brandissent leurs lances et leurs arcs. Ils passent rapidement au-dessus de la fontaine et poursuivent la biche. Jacques reste un moment sous le choc, puis retourne près de la fontaine. Un peu perdu, il regarde autour de lui. Il n'y a aucune trace du passage des chevaliers, ni même de l'animal. Aucune feuille n'a bougé et la terre n'est marquée que de ses propres pas. Jacques repère tout de même un petit bout de tissu à côté de la fontaine. Il le ramasse et l'examine un moment. C'est un tissu jaunâtre qui avait dû être blanc à une époque. Dessus, brodé avec du fil d'or, trois couronnes s'entremêlent. Jacques va pour le mettre dans sa poche quand il sent un souffle chaud dans son cou. Il se retourne lentement et se retrouve face à un cheval noir. Sa robe est couverte de sueur à cause de l'effort. Son harnais de cuir est détruit par le temps. Ses yeux noirs et vides fixent le jeune homme. Le cavalier qui le monte porte une armure noire et une couronne. Ses yeux sont aussi vides que le néant. Jacques a peur de se perdre en les regardant. Le chevalier lui tend la main. Jacques comprend alors qu'il veut récupérer son tissu. Il lui rend et ose un petit... Qui êtes-vous ? J'étais Arthur, roi de Bretagne, et je parcours la forêt de Brocéliande dans une chasse d'éternité. Sois remercié de ton geste. Puis, il tire sur les rênes de son cheval et s'en va, ne laissant aucune trace sur le sol. Jacques aise, abasourdi, reprend ses affaires et repart, en oubliant de prendre de l'eau. Le soir même, il raconte son histoire au bar du village. Son récit est accueilli par des « on t'avait pourtant prévenu » ou des « imprudents, tu n'aurais jamais dû t'en approcher ». Et ils avaient raison. Car quand Jacques Aise retire son chapeau de paille en entrant chez lui, ses cheveux étaient devenus blancs. Les langues fantastiques de Bretagne est un projet conçu par des étudiants de Rennes 2. Ce conte est inspiré du conte « La fontaine de Baronton » de Xavier Husson dans son livre « Petit grimoire, légende de Brocéliande ». Le conteur est interprété par Vinciane Lopion. Nous remercions particulièrement nos partenaires la Maison Bleue, les Tisseurs de Contes et l'Université de Rennes 2. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet compte-bretagne.wordpress.com Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada